La parole est à monsieur Jacques Bompard pour cinq minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. La gauche n'aura jamais cessé de modifier le Code général des collectivités territoriales. Une étrange passion, tant ce texte brouillon et touffu est unanimement reconnu comme une source inextinguible de contentieux administratifs et d'embrouillats minis. Nous sommes nombreux sur ces bancs à avoir connu des scènes détestables pour la démocratie où des fonctionnaires tout puissants essaient de faire œuvre de pédagogie devant des assemblées assoupies. Dans un habillage semi-compréhensible, les textes qui régissent nos collectivités évoluent sans cesse, souvent aux limites de la Constitution, et sont de tels facteurs de blocage qu'ils actent la domination des préfets sur les élus dans nos territoires. Tout cela milite plus facilement avec pour arme le bon sens et pour combat le bien commun. A l'inverse, ils ne comprennent pas pourquoi, comment par exemple à Bolenne, des présidents d'Interco battus aux élections municipales de la Commune-Centre utilisent des moyens délégués au bien commun pour entraîner une captation des domaines d'intervention au profit d'institutions méconnues des Français. Et cette méconnaissance aura passionné les socialistes. Elle les aura passionnés notamment dans le texte « Égalité et citoyenneté », une loi qui n'aura pas eu d'autre ambition que de contrer les dispositions locales et les pouvoirs des édiles pour les contraindre au fantasme idéologique. Un exemple, avec notre politique de logement, un échec total depuis qu'elle est ordonnée à l'idéologie égalitariste, mais qui devra être appliquée à coup de matraque administrative par des préfets est souvent aberluée de ce que l'État exige d'eux. Il faut le voir sur les territoires. Venons-en au précis du texte. Il s'agit de corriger une disposition mal prévue dans les lois précédentes. On s'étonne tout de même que les gouvernements aient plaissé une telle situation s'installer, alors que chacun connaît les armadas de conseillers et de rencontres qui sont brandies à chaque proposition sur ces sujets. Et on rencontre là l'article 44 de la loi NOTRe que la gauche n'a cessé de brandir comme l'étendard de ses succès au prix de débats accablants dans l'hémicycle. En catimini, il s'agit donc pour la représentation nationale de suppléer à une très mauvaise gestion du dossier par le gouvernement. Nous vous l'annonçons sans cesse à l'époque, mais puisque la trajectoire du quinquennat socialiste fut celle de la surdité et de l'imprévoyance, nous sommes confrontés à une telle situation. Je tiens donc à féliciter ceux des députés qui ont cherché à remettre de l'ordre dans cette partie du CGCT. Ce n'est malheureusement pas du tout le seul pan de la loi qui mériterait une telle intervention. Mais au moins, le calcul du potentiel fiscal sortira-t-il de cet impasse ? Et ça, c'est une bonne chose. J'espère qu'un peu de pédagogie sera effectuée par l'État auprès des trop nombreux élus prisonniers de leur service. Le 14 novembre dernier, contribuable associé noté, entre 2002 et 2013, les effectifs de la fonction publique territoriale ont grossi de 405 000 agents, plus 27,5%, pour la moitié recrutés dans les communes et les établissements intercommunaux, et ce, alors que de ces entités n'ont pas fait l'objet de nouveaux transferts de compétences de la part de l'État, à la différence des départements et des régions. On nous promettait du mieux avec la généralisation des intercommunalités sur l'ensemble du territoire. Lasse, avec les intercos, les élus commettent des bêtises en plus grand. Loin de réaliser des économies d'échelle, les regroupements communaux se traduisent par une augmentation des dépenses publiques et par voie de conséquences de l'endettement et des impôts au niveau communal. La taxe foncière a augmenté en moyenne de 29% depuis 2005. Elle grimpe trois fois plus vite que l'inflation depuis 2010. Pour la taxe d'habitation, c'est plus de 20%. Cette réalité n'est plus supportable, ni pour nos compatriotes, ni pour les élus. Enfin, nous aurons peut-être demain des présidents d'Interco et d'Aglo, élus au suffrage universel. Ce sera un progrès. Espérons que cela leur donnera une force accrue pour s'opposer à certains dictates d'État qui nous mènent vers le chaos. Alors que les offres de la campagne présidentielle se déploient, notre Assemblée réparerait une erreur des lois inefficaces votées depuis cinq ans, c'est un bien. A la prochaine majorité de revenir à deux principes simples, les libertés locales et la fin de l'intrusion systématique de l'État pour choyer ses amours technocratiques. Je vous remercie. Merci. Merci.